Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la République démocratique du Congo exclut tout financement extérieur des élections de décembre 2018. Une décision qui s'explique selon les autorités par le besoin de préserver la souveraineté du verdict des urnes. Au Zimbabwe, le tabac refait recette. 200 000 tonnes de tabac sont attendues pour la saison 2017-2018. Ce soit une production en hausse de 5,8% par rapport à la campagne précédente. Et puis, il faut que ça, sur Samoukeli Suisselle, une jeune surfe sud-africaine, première femme noire à participer à un événement de surf professionnel. Une discipline jadis réservée qu'aux africanards. Prévue en décembre 2018, les élections en République démocratique du Congo requièrent un budget évalué à 432 milliards de dollars. Une somme que s'engage à débourser les autorités. Elles expliquent cette décision par le besoin de préserver la souveraineté du verdict des urnes et invitent les bailleurs étrangers à orienter l'argent prévu pour les élections à d'autres secteurs. Nathalie Maud. Lors de la réunion interinstitutionnelle du 25 mars, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé unanimement du financement sur fonds propres des élections générales du 23 décembre 2018. Selon les autorités congolaises, cette décision vise à préserver l'intégrité des résultats de ces élections. À en croire le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, les bailleurs de fonds tendent souvent à influencer le verdict des urnes en RDC. Si nous utilisons la machine à voter comme mode d'élection à la République révolue du Congo, au lieu que les élections nous coûtent 1 milliard 200 millions, ça s'est réduit à 300 millions. Et si nous avons une réserve de 2 milliards, pourquoi ne pas dépenser 300 millions pour nos élections ? Il n'y aura aucun Américain, aucun Français, aucun Belche qui sera candidat. Nous nous sommes interdits d'aller s'ingénier devant qui que ce soit pour l'organisation de nos élections. La RDC, forte de l'embellie économique observée en 2017, estime disposer de ressources financières suffisantes pour assurer l'organisation des scrutins à venir. Cependant, aucune information n'a été donnée quant à la répartition de ces fonds. Le budget voté par le Parlement pour ces échéances s'élève à plus de 432 millions de dollars. L'État doit avoir déjà décaissé plus de 300 à 400 millions de dollars de l'ensemble du coût des élections et la différence est en cours d'être exécutée en ce qui concerne les dépenses. Donc l'État est en mesure de financer, mais c'est un coût important parce que ça va nécessiter des arbitrages importants au niveau des dépenses publiques. Pour l'heure, la commission électorale indépendante attend la signature par le gouvernement du plan de décaissement des fonds pour les élections. Le président Joseph Kabila, quant à lui, a invité les bailleurs de fonds à s'intéresser à d'autres secteurs d'activité en RDC. Depuis ce lundi 26 mars et jusqu'au 28 mars, les Égyptiens votent pour élire leur président. Une élection sans grand suspense puisque l'actuel chef de l'État n'a qu'un seul adversaire, Moussa, Moustapha Moussa, un ex-partisan du président sortant. Faute de suspense électoral, donc, l'enjeu sera celui de la participation. Solène Duplessis. 60 millions d'Égyptiens sont appelés à élire leur président depuis ce lundi 26 mars. Seuls deux candidats en lice, le président sortant, Adel Fattah al-Sissi, et Moussa Moustapha Moussa, chef du parti libéral Al-Ghad. Un unique concurrent qui s'est déclaré candidat le 29 janvier 2018, soit la date limite de dépôt des candidatures. Et ce, après avoir soutenu la campagne présidentielle de son adversaire, Adel Fattah al-Sissi. Les autres candidats à la présidentielle avaient déjà été écartés, certains emprisonnés, d'autres conduits à l'abandon. L'enjeu est totalement joué à l'avance. En tout cas, Adel Fattah al-Sissi a fait tout pour pouvoir être réélu à l'aise, son véritable concurrent. Ce qui est sûr, c'est que c'est un homme qui va être réélu sans problème. Il tient les commandes et qu'on sait, je pense qu'il est appuyé puissamment par ce qu'on appelle l'armée, qui aujourd'hui a la main sur le pays. Très peu de suspense à l'issue de ce premier tour, qui a lieu du 26 au 28 mars 2018, avec deux candidats et pas de second tour. On s'achemine donc probablement vers une réélection d'Adel Fattah al-Sissi, au pouvoir depuis juin 2014. J'ai voté pour Abdel Fattah al-Sissi, bien sûr. J'ai voté pour lui. Regardez ce qu'il a fait pour nous, vous comprendrez notre choix. Après la révolution de 2011, qui avait entraîné la chute du régime de Hosni Moubarak et des espoirs de liberté pour la population, Abdel Fattah al-Sissi semble aujourd'hui diriger le pays d'une main de fer. En réalité, on revient à un scénario d'avant 2011. C'est tout à fait les ingrédients de l'ère Moubarak. Peut-être que Sissi est plus jeune, plus dynamique, et on sent que globalement la société est totalement derrière lui. Il y a une répression féroce dans le pays et tous les contre-pouvoirs ont été neutralisés. Voilà aujourd'hui l'Egypte d'Abdel Fattah al-Sissi. Seule interrogation, le taux de participation, qui doit être suffisamment élevé afin de légitimer une réélection du président sortant. Les résultats définitifs seront proclamés le 2 avril 2018. Principale source de revenus avant la crise des années 2000, le tabac a refait recette au Zimbabwe. Malgré un contexte économique difficile, une récolte de 200 000 tonnes est attendue pour cette saison. Les précisions d'Achelie Duprat. La tabaculture n'en finit plus de progresser au Zimbabwe. Alors que la campagne 2017-2018 a récemment été ouverte, des prévisions d'une récolte de 200 000 tonnes ont déjà été calculées. Une production en hausse de 5,8% par rapport à la campagne précédente qui va de pair avec l'augmentation du prix au kilo pour le plus grand bonheur des producteurs. J'ai ouvert la vente avec 35 balles. Je suis satisfait du prix d'achat de 4,90 dollars le kilo. Le prix est correct et je pense pouvoir revenir. Et cette hausse de la production pourrait également avoir une grande influence dans le circuit des liquidités du pays. La filière tabacole est en effet la deuxième production dans les apports de devises du Zimbabwe, juste derrière l'or. Une position que cette industrie a pu conquérir, notamment grâce aux efforts entrepris ces cinq dernières années, par les sociétés du secteur du tabac qui ont continué à financer les activités des producteurs en dépit du marasme économique dans lequel se trouve jusqu'à présent le pays. Des efforts salués par les autorités. Le gouvernement apprécie la venue des entreprises acheteuses de tabac dont elles ont financé la récolte à hauteur de 82% pour l'année 2017-2018. Je tiens donc à féliciter les entreprises d'avoir fourni ce soutien indispensable car elles ont permis aux agriculteurs d'accroître leur production et d'améliorer la qualité de cette précieuse feuille. Le mode de financement de la filière tabacole pourrait par ailleurs bientôt connaître des émules. Le gouvernement envisagerait d'ores et déjà de l'appliquer à d'autres cultures telles que le blé ou encore le soja. Dans le reste de l'actualité, elle a réussi à s'imposer dans une discipline sportive jadis réservée aux hommes. En Afrique du Sud, jeune surfeuse Samoukele Sué Sélé, la première femme noire de son pays à participer à un événement de surf professionnel ouvrant ainsi une voie aux plus jeunes qui promet une belle évolution dans les années à venir sur l'ange du bois. A la naissance du surf, il était assez rare de voir une femme pratiquer ce sport. Aujourd'hui, il est rare de ne pas en voir. Les femmes sont en effet de plus en plus nombreuses à défier les vagues. C'est le cas notamment de Samoukele Sué Sélé. A travers cette discipline, cette sud-africaine balaie ainsi les préjugés 27 ans après la fin de l'apartheid et ouvre la voie à la nouvelle génération féminine. Ça m'a inspirée et ça a inspiré beaucoup d'enfants, en particulier des femmes. Il y a d'autres filles maintenant qui font du surf et nous avons aussi des programmes avec beaucoup de gens de la communauté noire qui surfent. Elle est l'une des nombreuses personnes de sa communauté qui en inspirent d'autres. Le fait qu'elle fasse du surf, vous voyez, ça enlève cette idée que c'est un sport pour les blancs et pas pour les noirs. Je pense qu'elle a réussi à briser les barrières. Passionnée par le surf depuis toute petite, c'est à l'âge de 14 ans que Samoukele Sué découvre cette discipline, grâce notamment à Jason Rubinck, champion international de surf. Après l'avoir initiée, sa société Build Surfboard sponsorise la jeune femme aujourd'hui. J'adore les sports nautiques et je dois dire que j'étais très bonne nageuse quand j'étais plus jeune. Je restais dans l'eau parfois pendant plus de 3 heures, juste pour prendre du bon temps. En 2015, Samoukele Sué Sélé a ainsi participé à la compétition de la World Surf Champion League, reconnue comme la première femme noire d'Afrique du Sud à participer à un événement de surf professionnel. Elle ambitionne désormais de concourir à l'international. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci.